Donc aujourd'hui, pour ce jeudi du GIS, nous avons le plaisir et l'avantage de recevoir Romain Snitin et Elsa Lewis pour un livre qui, je crois, va marquer le monde de la participation, puisque c'est le premier inventaire informé et très très accessible, des initiatives citoyennes qui visent à renforcer la participation et la démocratie à travers le monde. Alors Romain et Elsa, on ne se connaît pas depuis très longtemps, mais on se côtoie beaucoup au sein d'un collectif dont vous êtes parmi les principaux animateurs et respectivement président et vice-président, qui est le collectif Démocratie Ouverte, qui s'intéresse beaucoup effectivement au Civic Tech, mais au-delà, à la transformation de la démocratie et éventuellement on pourra en discuter. Parce que l'une de mes surprises et l'un de mes regrets, c'est qu'en fait, les trois grands mondes de la participation, en tout cas de ceux qui agissent pour l'innovation démocratique aujourd'hui, ne se rencontrent qu'à la marge. Le monde de l'activisme dans les quartiers, des collectifs qui défendent le pouvoir d'agir et la démocratie d'interpellation d'une part, le monde de ceux qui travaillent dans la participation, la concertation, les dispositifs assez traditionnels, et le monde des civic tech et le monde des activistes issus du numérique travaillent aux côtés les uns des autres, quelquefois en collaborant les uns avec les autres, mais sans qu'il y ait vraiment de ponts véritables. Donc je suis très heureux de les recevoir ici au GIS et je mets les GIS à part, qui est effectivement ancré dans l'univers plutôt de la recherche. Donc on va, parce que vous me l'avez demandé, on va plutôt faire quelque chose de séquencé autour de votre livre et peut-être... Est-ce que vous souhaitez qu'on ait une discussion après chacun des quatre grands volets ou une discussion à la fin ? Plutôt à la fin. Plutôt à la fin, d'accord. Donc on va faire une présentation du livre qui en respecte l'architecture, qui en respecte la composition, puisque finalement il y a d'abord une introduction théorique intitulée « L'an 1, la démocratie », essayant finalement d'établir le constat, un constat que beaucoup d'entre nous partageons sur l'état de la démocratie représentative. Et puis après, quatre grandes familles ou grands types d'initiatives sont envisagées. On peut le faire les uns après les autres. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement d'abord, avant de commencer par le constat, de savoir d'où vous venez, comment vous avez travaillé, avec quel fonds, avec quel financement, comment s'est bâti ce livre, puisque vous avez beaucoup bougé, et finalement, comment ça s'est passé ? Ce livre, tout à l'heure, c'est une initiative personnelle. J'allais dire, on ne l'a pas fait dans le cadre d'une institution, ou d'un universitaire ou autre. Et c'était, bon, avec Elisa, on se connaît depuis un certain nombre d'années. On travaille dans le monde de l'accompagnement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et, du coup, c'était vraiment une interpellation citoyenne au lendemain des élections du 25 mai 2014, à l'élection européenne, où, bon, on le sait, un citoyen sur deux ne s'est pas rendu aux urnes. Le Front National, pour la première fois en tête d'une élection nationale, est le premier parti en France. Et ce qui nous avait marqué, c'était, à la suite de cette élection, et d'ailleurs des élections juste après, la classe politique, comme toujours, se dit, il faut qu'on change, ça ne peut plus durer comme ça, il faut que l'on fasse de la politique autrement, du coup, des grands discours. Et, quelques jours après, voire une semaine après, la politique traditionnelle reprenait son cours, et ça nous déprimait beaucoup, comme, je pense, beaucoup de citoyens. Donc, c'était vraiment, au départ, cette interpellation qui nous a fait se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte-là ? Et, on s'est dit, mais est-ce qu'il existe des initiatives, des acteurs, des citoyens, des collectifs qui bougent et qui permettent d'ouvrir des perspectives un peu différentes et concrètes au-delà des grands discours qui sont à la fois dans le discours politique de transformation, et en même temps qui ont des actions très concrètes sur le terrain et qui expérimentent d'autres manières de faire, d'autres manières de pratiquer la démocratie. Donc, au départ, c'était vraiment, pour répondre à ta question, voilà, une... dire qu'est-ce qu'on peut faire dans ça ? Et on s'est dit, alors ça, c'est aussi peut-être parce que c'est notre approche d'accompagnement et de réflexion aussi, on avait écrit un certain nombre d'ouvrages sur l'économie sociale et solidaire, l'innovation sociale, c'est de se dire, partons vraiment des initiatives, partons du terrain pour voir ce qu'elles ont à dire et du coup, comment on peut, comment ça peut réinterroger, ou pas, notre système politique et notre démocratie. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est comment concilier à la fois notre activité professionnelle et puis ce travail-là. Donc, ça fait deux ans à peu près qu'on a eu cette idée. Donc, il y a eu à peu près un an, une petite année d'incubation pour à la fois affiner le projet, la réflexion, pour identifier les initiatives qu'on voulait aller voir et puis ensuite pour trouver un éditeur. C'était La Découverte qui a assez vite été intéressé par le sujet. Et en même temps, on a essayé de trouver quelques financeurs pour pouvoir au moins payer nos voyages. Donc, on a eu quelques billets d'euros à la fois de notre éditeur et puis de la présidence de l'Assemblée nationale. Voilà, voilà. Et ça nous a permis, voilà, tout simplement de payer nos voyages. Donc, deux, un, après, à peu près une petite année sur aller s'immerger. Parce que l'idée, c'était qu'on aille vraiment s'immerger dans les expériences, dans les territoires. Donc, on est allé en Islande, on est allé en Tunisie, en Espagne, etc. Enfin, vous vous présentez un certain nombre de ces initiatives. Et du coup, voilà, et puis après, une écriture à quatre mains, comme on est, voilà, sur les ordinateurs. Ou, très concrètement, parce que là, il y a plein de... Parce qu'on travaille souvent comme ça, à plusieurs, mais là, il y a à la fois des gens qui font des thèses actuellement. Mais souvent, les thèses, je ne sais pas si on peut faire une thèse à deux, d'ailleurs. Je pourrais ça extraordinaire. Si on peut faire une co-thèse. Mais l'intelligence qu'on peut dire, c'est ça aussi, mais... On ne le conseille à personne. Ça ne doit pas être interdit, mais on ne le conseille pas. Oui, mais ce n'est pas interdit. Je pense que ce n'est pas interdit. Mais en tout cas, juste pour dire que c'est vraiment un ouvrage écrit à quatre mains, c'est-à-dire que ce n'est pas Elisa qui a fait une partie et moi une autre. D'abord, on a vu quasiment toutes les initiatives ensemble, enfin, à quelques exceptions prêtes. Mais surtout, après, l'idée, c'était vraiment de se dire, on a eu de longs échanges pour définir, à partir de cette matière, quelles sont les idées que ça nous évoquait, qu'est-ce que ça nous a interpellé, etc. Et donc, on a vraiment construit le livre ensemble, pas à pas, à la fois sur les grandes idées et puis l'écriture, où il y avait des allers-retours. Voilà un peu comment il a été fait. Bon. Et est-ce que... Moi, je vous propose, d'un certain point de vue, qu'on ne s'attarde pas sur le premier chapitre, sur le constat, parce qu'il est tellement balisé, il est tellement commenté. Nous sommes encore au-delà de ce que vous avez décrit depuis les dernières élections présidentielles. Cette idée que la démocratie est plus qu'en danger, plus que sclérosée, bon, je pense que nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Peut-être pourra-t-on y revenir après, au sens où les initiatives dont on parle essayent de transformer un peu cette situation et ce constat. Moi, je vous propose qu'on commence tout de suite par la première... Finalement, le premier volet de votre enquête, parce que c'est vraiment une enquête que vous avez intitulée « Des idées et du sang neuf en politique », mais qui porte sur la régénération des partis politiques et notamment sur un certain nombre d'initiatives qui essayent de renouveler le jeu politique et ou le système partisan. Ce sont des initiatives qui prennent place, finalement, dans les cadres de la politique traditionnelle. Est-ce que... Voilà. Quels sont les résultats de votre enquête sur ce point ? Donc c'est vrai que notre enquête et notre réflexion, elle s'est vraiment inscrite dans une recherche d'alternatives face à un certain nombre d'impasses et souvent le sentiment qu'on est dans une situation où il n'existe plus d'issue. Peut-être ce qui est... Enfin juste ce qui nous semble important d'avoir en tête, c'est que c'est vrai qu'on traverse une crise démocratique sans doute sans précédent. Enfin on a tous évidemment en tête les symptômes de ce délitement démocratique, que ce soit l'abstention, la crise de confiance dans la représentation, etc. Et en même temps, le paradoxe finalement de la période qu'on traverse, c'est qu'il y a une effervescence démocratique, une créativité citoyenne qui balaie la planète et qui du coup n'est pas qu'un contexte franco-français, qui là aussi est complètement inédit. Et d'ailleurs, dans les initiatives desquelles on parle dans le livre, finalement les plus anciennes remontent à une dizaine d'années. Et globalement, on est plutôt sur des initiatives qui ont 3, 4, 5 ans. Enfin il y a quelque chose d'un renouveau politique qui, je pense, en termes de temporalité, est important à noter. Et bien sûr, cette effervescence, elle appelle d'abord une réflexion et une critique sur les règles de la représentation telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, et en réalité telles qu'elles fonctionnent grosso modo depuis 200 ans, à l'issue des révolutions françaises et américaines. Et finalement, nous, on a essayé aussi de s'interroger, puisque notre objectif, c'était d'écrire un livre pour le plus grand nombre, en parlant aussi à partir des frustrations, des incompréhensions, des impasses, etc., qu'en tant que citoyen, et bien souvent d'abord en tant qu'électeur, on ressent pour essayer de se dire à quoi elles sont dues et finalement qu'est-ce qu'on peut construire derrière. Et sur cette question de la représentation, ce qu'on a vu, constaté, ce qu'on a, je pense, tous en tête, c'est qu'on adresse finalement deux grandes critiques au système représentatif tel qu'il fonctionne aujourd'hui. D'une part, c'est que les partis traditionnels, qui inspirent pourtant de moins en moins de confiance, alors je n'ai pas la date de cette étude, mais grosso modo, il y a tous les ans une étude sur la confiance qu'inspirent les institutions européennes et dont institutions, on met à la fois les banques, les institutions sociales, les partis politiques, les gouvernements, etc. Et les partis politiques font partie des institutions dans lesquelles on a le moins confiance en Europe. Et malgré ça, malgré le fait aussi que l'adhésion aux partis politiques s'effrite de plus en plus d'année en année, malgré ça, les partis politiques conservent le monopole de la désignation des candidats, de la construction des programmes, et finalement contribuent aussi à ce sentiment qu'on est désemparé face à une vie politique qui se déroule un petit peu sous nos yeux et sur laquelle on n'a pas prise. Et puis la deuxième critique, ou en tout cas l'idée qui a vécu, c'est celle qui est que finalement on aurait trouvé à travers la représentation, la représentation élective, l'élection, une forme de représentation idéale. Et c'est cette mal-représentation dont parle beaucoup Pierre-Rosanvalon, puisque dans le système représentatif électif, finalement on peut choisir nos représentants, a priori ceux qui sont à peu près en accord avec nos préférences personnelles, en tout cas ceux qui s'en éloignent le moins, mais dans l'intervalle, on est complètement démuni, on n'a pas tellement voix au chapitre. Et les initiatives qu'on a explorées finalement s'adressent à ces deux grandes critiques qu'on peut faire à la représentation actuelle. Et on a donc été à la rencontre d'un certain nombre de collectifs qui cherchent à hacker, ou à transformer, ou à challenger les règles de la représentation traditionnelle. On ne le présente pas forcément exactement comme ça dans le livre, mais l'idée ce n'est pas de répéter ce que vous pourrez lire dans le livre, donc pour le présenter un peu différemment. Nous ce qu'on a constaté, c'est que finalement il y a trois grandes tendances aujourd'hui qui cherchent à interroger le système représentatif. D'une part, parce que ce mécontentement vis-à-vis du système représentatif y coïncide aussi avec un énervement social extrêmement fort, on voit émerger des collectifs qui ont réussi finalement à transformer l'indignation politique sur des questions sociales, sur des questions économiques, sur des questions de corruption, en offre électorale, en proposant en même temps une lecture et une éthique démocratique nouvelle. Je pense évidemment là-dessus à Podemos en Espagne, qui a remporté 71 sièges aux dernières élections générales, alors que le bipartisme était quand même très bien installé en Espagne. C'est imposé comme la troisième force politique du pays, même si par le jeu des alliances, on peut être déçu finalement de ce résultat, en tout cas de ses implications dans la réelle politique. Mais en tout cas, c'est une donnée quand même assez forte de cette reconfiguration de l'échec qui est politique. On peut penser évidemment au parti pirate en Islande, qui a aussi remporté 14,5% des suffrages lors des dernières élections à la fin de l'année. Et ce qui est intéressant dans ces partis, c'est évidemment sur le fond, l'offre politique nouvelle en termes de projets économiques, de transparence, de projets sociaux, mais c'est aussi l'exigence qui est portée par le parti en termes de procédés démocratiques. Et si on prend l'exemple de Podemos, donc on a rencontré à la fois des militants de Podemos dans différentes villes d'Espagne, mais aussi des représentants nationaux. Et ce qui nous a frappés, c'est vraiment un double niveau d'innovation. Un premier niveau dans la façon de susciter, d'organiser la mobilisation et la participation citoyenne dans le mouvement, puisque les programmes, notamment aux élections régionales et aux élections municipales, ont été très largement co-construits avec les militants, ou avec même les sympathisants, puisque c'est un peu le premier parti en Europe qui a cassé cette ligne, qui jusqu'à présent était très forte dans la construction des partis politiques, où il fallait être adhérent pour pouvoir être militant. Et là, il y avait une conception beaucoup plus ouverte. En fait, on peut simplement s'inscrire sur la plateforme numérique de Podemos pour avoir accès aux informations, avoir accès au programme, proposer des contributions, proposer des amendements. se participer aux rendez-vous territoriaux et collectifs des cercles. Et donc, il y a eu un vrai engouement aussi autour du projet politique de Podemos. Et puis après, ce qui nous a semblé aussi très intéressant, c'est cette question de l'éthique politique, avec un engagement très fort sur la rémunération des élus, en partant du principe que si on veut conserver la confiance dans le temps, aussi dans un mouvement politique, il y a la construction, mais il y a aussi la façon dont on gouverne et dont on réussit à conserver ce lien dans la durée. Et donc, voilà, il y a quelque chose dans Podemos qui reste un parti, malgré tout, assez traditionnel, qui joue vraiment le jeu des institutions, qui joue le jeu de la politique électorale, le jeu des alliances, le jeu de la conquête du pouvoir, une forme d'innovation qui a eu quelques années d'avance et qui aujourd'hui est reprise. On le voit bien, il y a un vrai sujet aujourd'hui dans les primaires en France sur la façon dont on peut élaborer les programmes de manière plus participative, alors avec plus ou moins de sincérité selon les candidats. Bon, après, Podemos, bien sûr, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Il y a aussi des limites, ou en tout cas, on peut avoir un certain nombre d'interrogations, puisque dans ce jeu de la conquête du pouvoir, il y a eu quand même une forme de centralisation du pouvoir autour d'un chef extrêmement charismatique qui est Pablo Iglesias et qui a quand même un moment incarné et centralisé l'intention médiatique. Et donc, la question qui va se poser, c'est comment est-ce que, dans ce jeu dans lequel sont pris les partis politiques de la médiatisation, un parti qui se veut citoyen réussit à le rester. En tout cas, voilà, pour finir sur cette... Il y a cette première tendance où on voit vraiment des mouvements citoyens qui réussissent à passer la porte des institutions sans complètement renverser la table, mais en tout cas, en s'engageant sur une éthique politique, sur les questions de transparence, sur les questions de rémunération, sur les questions de mobilisation citoyenne, qui crée aussi des nouveaux standards pour l'ensemble des partis politiques qui sont dans leur environnement. Et ça, en termes de transformation de la vie politique, je pense, ça nous semble assez intéressant en termes d'accélérateur. La deuxième tendance sur laquelle je serai un peu plus courte, c'est évidemment de faire émerger des candidatures issues de la société civile, puisque c'est aussi une des grandes critiques qui, jusqu'à présent, d'ailleurs, n'était pas... la professionnalisation de la vie politique, on ne la remettait pas tellement en cause. Enfin, on était plutôt partisans du fait qu'exercer le pouvoir, c'était être un... Enfin, il fallait d'abord être un professionnel de la politique. Ça exigeait un certain nombre de compétences spécifiques. Et finalement, cette hypothèse-là, elle est en train d'être remise en cause. Et on peut le voir en France, il n'y a jamais eu autant de primaires citoyennes qui fleurissent un petit peu partout. Et puis, nous, on s'est intéressés en particulier à une initiative qui nous semble vraiment intéressante, qui est la Primaire.org, qui, donc, vise à faire émerger un candidat issu de la société civile qui n'est ni issu d'un parti, ni soutenu par un parti, à travers une plateforme numérique, et puis un système de parrainage citoyen, d'abord pour présenter sa candidature, et un certain nombre de tours. Aujourd'hui, il y a 5 candidats qui ont émergé de ce projet, avec plus de 50 000 personnes qui ont participé au dernier vote. Donc, c'est des chiffres qui sont... qui restent modestes, mais qui, malgré tout, sont loin d'être négligeables quand on a en tête qu'aujourd'hui, les partis politiques de droite à gauche, c'est à peu près 360 000 adhérents. Donc, ce n'est pas anodin non plus pour une initiative qu'il y a quelques mois. On sent qu'il y a une vraie appétence et qu'il y a une vraie interrogation aujourd'hui sur la professionnalisation de la politique. Et si ça vous intéresse, ce vendredi, à Veux Family, rue du Petit Musque, dans le 3e arrondissement, il y a le débat participatif avec les 4 ou 5 derniers candidats. Il semblerait qu'il y en ait un qui s'est désisté. Et effectivement, ça peut être intéressant d'aller voir s'ils arrivent à renouveler jusqueuse et y compris les modalités de débat. Puisqu'il y a des choses qui se passent en ligne, mais il y a aussi des débats qui sont organisés un peu partout en France, où les candidats se présentent devant leurs électeurs ensemble. Bon, voilà. Donc, non, c'est pour confirmer, mais pour dire que ceux qui seraient intéressés par cette initiative... C'est demain. C'est demain soir. Je ne sais pas. C'est Veux Family, mais la primaire.org, vous pouvez aller voir. Oui, sur Facebook, vous trouverez l'événement assez facilement. Voilà, excuse-moi. C'est simplement pour l'information de notre Assemblée. Et puis, dernière tendance ou question qui est posée, qui va un petit peu plus loin que l'émergence de candidats issus de la société civile, c'est finalement de penser l'exercice d'un pouvoir citoyen. Et je pense notamment à tous ces collectifs qui cherchent à permettre aux citoyens d'entrer dans l'arène politique en restant de simples citoyens, de simples citoyens connectés. Et donc, c'est un certain nombre de plateformes, comme Ma Voix, le collectif Ma Voix en France. Mais on est aussi allés rencontrer assez longuement les militants du Parti d'eau de la Raide en Argentine qui utilisent aussi une plateforme qui s'appelle Démocratie OS. Et finalement, ces parties-là, enfin, ces collectifs-là font le vœu de remplacer la représentation traditionnelle par des plateformes numériques où les décisions se prendraient systématiquement de manière référendaire sur chacun, chacune des projets ou des propositions de loi, par exemple, du Parlement. Donc, très concrètement, la promesse de Ma Voix qui a fait aux élections, d'ailleurs, législatives anticipées à Strasbourg un score de 5 %, je crois, donc pas énorme, mais c'était mieux que le Parti indépendantiste local et c'était mieux que le Parti communiste. Donc, c'était... En Asa, c'est pas une référence. 4,8 %. 4,8, ouais. Et la promesse des élus Ma Voix, c'est de dire si nous sommes élus, sur chacune des décisions que nous aurons à prendre, nous reviendrons devant nos électeurs en soumettant cette proposition, enfin, le projet sur lequel nous devons voter, à leur vote et nous appliquerons l'issue de ce vote au Parlement. Finalement, c'est l'idée de dire que les parlementaires seraient... que la technologie permettrait aujourd'hui aux parlementaires d'être de simples courroies de transmission entre l'institution et une espèce d'intérêt général qui s'exprimerait dans l'agrégation des points de vue individuels. Évidemment, ça pose des questions qui vont assez loin et des questions politiques sur lesquelles on pourra revenir après. Mais déjà, voilà un premier point pour vous dresser un peu le panorama de ce qu'on a pu constater. Alors, le deuxième... le troisième chapitre, mais le deuxième chapitre substantiel du livre s'intitule « Quand les citoyens font la loi » s'ouvre sur cet article que l'on redécouvre, que l'on relit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui rappelle, effectivement, ce qui doit être rappelé tout le temps, partout, la loi et l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation en sachant que la pratique, finalement, a oublié ou a occulté cette dimension de concours personnel à la formation de la volonté générale. Et là, vous vous intéressez, finalement, à la fois à ce qui relève de l'initiative ou de la co-écriture de la loi ou de l'écriture de la loi par des assemblées citoyennes. Donc là, on est vraiment dans le domaine de la démocratie, d'une démocratie délibérative, mais qui serait renouvelée par différents instruments et aujourd'hui par différentes expériences. C'est exactement ça. C'est vrai qu'on a un peu oublié dans cet article 6 une des parties qui pourtant fait partie de la Constitution, bien évidemment, le droit de concourir personnellement. Et du coup, c'est vrai, c'est un peu ce que disait Elisa tout à l'heure, c'est que ça fait partie de la logique de la philosophie de notre démocratie qui est que finalement, seul le législateur élu serait en en capacité à prendre des bonnes décisions et serait la sagesse incarnée, ce qui laisse le peuple parfois un peu infantilisé. Donc l'idée, c'était de se dire comment on sort un peu de l'adolescence pour pouvoir prendre nos responsabilités en tant que citoyen. Donc comme le disait, comme l'a rappelé Loïc, autour de ces trois, enfin voilà, après évidemment, ces trois grandes tendances, il y a des passerelles entre les différents éléments, mais autour de la question de prendre l'initiative des lois, eh bien là, c'est vrai, c'est de se dire, aujourd'hui, en France et dans la plupart des pays, il y a deux manières de mettre un texte à l'ordre du jour, ça vient du Parlement ou ça vient du gouvernement, on sait qu'en France, l'équilibre est beaucoup plus en faveur du gouvernement, je crois que c'est quoi, c'est 5%, 95%, voilà, donc c'est vraiment très déséquilibré, et cette troisième voie qui est, et si le peuple directement pouvait mettre à l'ordre du jour eh bien des textes et des normes qui lui paraissent correspondre à ce qu'il souhaite collectivement. Donc évidemment, il y a l'exemple de la Suisse qu'on ne va pas développer ici parce que je pense qu'elle est plus classique, plus connue, mais elle est très intéressante et intéressante à étudier, en particulier, une des critiques qu'on peut adresser sur l'initiative suisse avec ces questions à la fois d'initiative et puis de référendum, c'est en 2009 où la Suisse a interdit justement la construction de minarets, mais ce qu'on oublie, alors on se dit, ben oui, regardez, si on laisse le pouvoir, c'est ce que ça veut dire, c'est vrai, mais en même temps, la France était condamnée exactement à la même époque par l'Union européenne, la Cour des droits de l'homme pour discrimination raciale sur la loi anti-Rome. Donc voilà, donc c'est pas forcément beaucoup mieux. Voilà, c'était plus une petite anecdote, mais on voudrait peut-être, on est allé, enfin, on a étudié là en Finlande, vous savez qu'en 2012, il y a un droit d'initiative qui a été inscrit dans la Constitution, mais comme en France, d'ailleurs, par Sarkozy, comme dans différents pays, comme au niveau européen. Le problème de ce droit, c'est pas qu'il existe, c'est qu'il soit activé et activable de manière relativement facile par les citoyens, parce que sinon, on donne des droits, je sais pas, ça doit avoir un nom justement en droit constitutionnel, mais on donne des droits mais qui ne sont pas utilisables en réalité. On voit ça, la caricature, c'est peut-être l'ICE, au niveau européen. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, bon, la Finlande a proposé en 2012 un droit, constitutionnellement, un droit d'initiative inscrit dans la Constitution avec quelque chose qui est quand même relativement accessible puisque c'est 50 000 signatures, ce qui correspond à 1,7%, 2% de la population. D'accord ? Donc, ok, mais, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aussi intéressé aux initiatives citoyennes qui vont accompagner ce nouveau droit. Et donc, c'est la plateforme que vous connaissez peut-être qui s'appelle Open Ministry qui est donc une plateforme qui doit permettre de rendre effectif ce droit pour les fins d'ombrés. Alors, comment ça se passe rapidement ? L'idée, c'est comment on démocratise véritablement cette initiative citoyenne. eh bien, donc, la plateforme Open Ministry permet d'abord aux citoyens de leur permettre de proposer des idées sur la plateforme pour pouvoir en débattre et pour pouvoir qu'un certain nombre de ces propositions puissent émerger et puissent déjà commencer à susciter l'intérêt des autres citoyens. Ensuite, pour celles qui sont les plus en vue, eh bien, il y a une réflexion juridique et un appui juridique de la plateforme pour être une forme de traducteur juridique pour justement se dire dans quelle mesure cette initiative citoyenne qui peut partir d'une envie, d'un besoin, d'un souhait, peut entrer dans la législation du pays en respectant les différentes normes européennes et internationales. Et puis, la troisième chose que fait cette plateforme Open Ministry, c'est l'autre problème. C'est quoi ? C'est de mobiliser les 50 000 signatures, les 1,7% de la population. Eh bien, là aussi, Open Ministry propose une action de mobilisation pour réussir à réunir ces 50 000 citoyens autour de la proposition. de droit. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on active grâce à une initiative citoyenne un droit qui aurait pu rester en jachère sinon. Donc, depuis que ça a été créé, eh bien, avec l'aide d'Open Ministry, le droit d'initiative citoyenne a été utilisé six fois, en particulier sur une initiative en faveur du mariage homosexuel ou une loi sur le copyright. Donc, on voit vraiment l'intérêt, ça nous a marqué de voir comment on active un droit qui pourrait rester sinon théorique. Donc, ça, c'est sur l'initiative citoyenne. On ne va pas... Il y a bien sûr d'autres initiatives et d'autres exemples dans l'exploration qu'on a faite. La deuxième chose, eh bien, comme le disait Loïc, c'est la question de la co-écriture des lois. Eh bien, parce que souvent dans le labyrinthe législatif, le citoyen est le grand absent. La loi se crée en vase clos avec des lobbies qu'on ne critique pas en tant que telles, mais on va en reparler. Il y a des lobbies qui sont plus puissants que d'autres et qui ont plus de voix que d'autres et puis avec un certain nombre d'experts. Et donc, l'idée, c'est comment sortir de ce vase clos, de ce huis clos pour écrire la loi. Donc là, il y a une initiative qu'on connaît bien au sein du collectif Démocratie ouverte parce que ça, ça a été incubé par le collectif et c'est le projet que vous connaissez certainement parlement et citoyen. Donc là, l'idée, c'est permettre aux parlementaires d'un côté, mais aussi aux membres du gouvernement qui le souhaitent de faire la loi avec les citoyens en plusieurs étapes. Alors, si on prend un exemple qui a été une des premières initiatives qui est Joël Ladé, qui est un sénateur écologiste qui a utilisé cette plateforme pour sa loi biodiversité, eh bien, ça marche pour tous les projets de loi, propositions de loi, ou projets de loi, c'est, eh bien, une explication par vidéo des grands enjeux de la loi sur la plateforme, évidemment, l'ensemble des textes et la proposition de loi et puis, de la manière la plus, j'allais dire, easy, user-friendly possible, de pouvoir, eh bien, à la fois faire des propositions d'amendements, faire des propositions d'articles et ensuite, ou bien critiquer la loi telle qu'elle est, il y a ensuite une étape de synthèse pour dégager les grandes tendances qui ont été faites et puis, ensuite, un temps de dialogue entre le porteur de la loi et les citoyens, en général, ça se fait par vidéo, à distance, avec une sélection d'un certain nombre de contributeurs qui ont été, soit les plus contributifs et qui ont été les plus intéressés par le projet de loi, plus tout le monde peut y participer et ensuite, eh bien, la dernière étape qui n'est pas toujours respectée mais qui est que le porteur de la loi revient vers les citoyens pour expliquer ce qu'on reste dans un système représentatif, moi, en tant que porteur de la loi, voilà ce que j'ai retenu, voilà ma synthèse et voilà les évolutions du texte. Donc, aujourd'hui, il y a une petite vingtaine de parlementaires qui sont sur la plateforme. La plateforme a également été utilisée, adaptée, mais c'est la même logique par, en partie, la première fois par une ministre, c'était Axel Le Maire pour sa loi république numérique où là, il y a eu une dizaine d'articles qui ont été modifiés grâce à ce processus, cinq articles qui ont été copiés-collés de la, voilà, des contributions citoyennes et il y a aujourd'hui un parlementaire et un député qui sont en train de proposer une généralisation de cette manière de construire la loi et donc, c'est en cours de ce plan. Donc là, on change et ça change véritablement, ça interpelle. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les initiatives que l'on peut voir maintenant, c'est que ça interpelle en fait tout le monde. Vous, vous avez beaucoup parlé du budget participatif, donc nous, on va peut-être un peu moins parler parce que vous êtes bien plus spécialistes, mais une des choses intéressantes, c'est que ça interpelle aussi et ça fait changer la logique d'intervention de l'administration des élus du rapport aux citoyens. Donc c'est le cas pour la fabrique de la loi et la co-construction de la loi. Donc voilà, ça c'est en France et il y a d'autres initiatives. Et puis le troisième grande tendance, c'est, eh bien, le retour des assemblées tirées au sort pour permettre, eh bien, directement de construire des normes et des lois. C'est donc, en Irlande, on le sait, en 2013, il y a eu une assemblée de 66 citoyens tirés au sort couplés à 33 professionnels, enfin, politiques professionnelles pour réviser la constitution qui a abouti à un référendum en 2015 avec 62% de l'ouïe et qui est en cours sur d'autres, c'est le même processus et en cours sur d'autres articles. On s'est aussi intéressé beaucoup à, bon, en Islande en particulier, il y a un poisonnement, c'est un peu un laboratoire, bien sûr, c'est un petit pays, mais c'est justement intéressant parce que c'est un laboratoire de ces initiatives. Et donc, on s'est immergé dans le projet de révision de la constitution islandaise. Là, l'idée, c'est de ne pas de développer, mais depuis depuis la crise de 2008, ce qui a vraiment été intéressant et ce qu'on oublie parfois, c'est qu'il y a eu en 2009 deux assemblées qui ont été tirées au sort pour vraiment réfléchir, qui ont assemblé plus de mille citoyens pour réfléchir aux grandes orientations du pays et aussi définir comment allait être réviser cette constitution que la classe politique n'avait pas réussi à réviser depuis des années et qui bloquait beaucoup de choses et qui créait cette crise politique et démocratique. Puis, en 2010, il y a eu les élections, là, ça n'a pas été par tirage aux heures, mais ça a été par élection d'un comité de citoyens. Tout le monde pouvait se présenter du moment, et là, ça montrait aussi une défiance par rapport aux politiques, du moment qu'on n'était pas politique professionnelle, qu'on n'avait pas d'engagement politique professionnel, mais tout le monde pouvait se présenter. Il y a eu 500 candidats, 23 élus, qui ont eu 4 mois pour rédiger cette constitution, éclairer d'experts, éclairer tous les débats étaient ouverts, filmés, il y avait une plateforme également pour pouvoir avoir les contributions des citoyens, il y a eu 12% des Islandais qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, donc ça a vraiment été un enjeu fort pour les habitants. Et puis, vous savez, le référendum en 2012 avec 67% de oui, et pourtant, une constitution qui est considérée comme, je ne sais pas ce que vous en pensez, les constitutionnalistes, mais qui est considérée comme assez innovante, assez intéressante sur ça, un certain nombre de points, en particulier sur les dimensions environnementales, mais qui reste pour l'instant bloquée sur le bureau, si on peut dire, du Parlement. Alors, les élections dernières, il y a eu le Parti Pirate qui a émergé, mais pas autant qu'espéré, donc voilà, à suivre. Et donc, juste pour terminer sur ces assemblées tirées au sort, ce qui peut être intéressant pour les, enfin, dans quel cas les utiliser de manière politique, c'est, eh bien, soit pour changer les règles du jeu démocratique, parce qu'effectivement, les responsables politiques, on le voit, peuvent difficilement être jugés partis et du coup, véritablement, s'auto-réformer, enfin, c'est pas parce que c'est des responsables politiques, mais c'est toujours difficile de s'auto-réformer, que ce soit à l'université ou ailleurs, et d'autre part, c'est pour élaborer des grandes lois de transition où là, il faut avoir une vision à long terme et c'est aussi intéressant d'utiliser ce type de processus. Merci, merci Romain. On pourra peut-être parler parce qu'il y a un exemple qui est moins connu en France, à l'heure actuelle, c'est l'exemple estonien qui est assez étonnant, qui est assez sophistiqué et que moi, j'ai découvert dans votre bouquin. Sinon, autre information pour notre Assemblée, ce samedi, à la gaieté lyrique, c'est-à-dire à la maison d'à côté, il y aura, dans le cadre de la semaine de l'innovation publique, deux tables rondes sur la fabrique participative de la loi, de la politique et de la loi, où il y aura justement Axel Lemaire qui viendra reparler de la loi et du processus autour de la loi sur la République numérique et Dominique Rimbourg qui est le président de la commission des lois de l'Assemblée qui est un très chaud partisan de cette ouverture du processus législatif aux citoyens. Donc, ce sera très formel mais c'est à la gaieté lyrique de 16h à 18h, il y aura ces deux tables rondes et de 15h à 16h, il y aura aussi une table ronde très intéressante sur les algorithmes, sur la politique des algorithmes entre Dominique Cardon et Axel Lemaire. Donc, les fan clubs de Dominique Cardon qui est très... Il y a le fan club d'Axel Lemaire aussi mais le fan club de Dominique Cardon qui est très très important dans le monde académique est invité à venir. Alors, le troisième chapitre de votre livre en tout cas portant sur les initiatives renvoie à ce que vous appelez le contre-lobby citoyen avec finalement des initiatives très très différentes. C'est peut-être bon, voilà, un des... Comment dire ? Une des familles les plus hétérogènes de celles sur lesquelles vous avez travaillé. Des initiatives citoyennes qui matérialisent l'idée de contre-démocratie dont parle Pierre Rosanvalon que vous citez au début de ce chapitre. et qui place les citoyens en position d'interpellation de contrôle ou de contre-pouvoir vis-à-vis des institutions. Donc, voilà, le contre-lobby citoyen. Je pense que... Enfin, ce qui est intéressant par rapport à la petite typologie que tu disais au début sur les mondes de l'innovation démocratique en disant il y a le monde de la participation qui existe et qui est un bien installé depuis un certain nombre d'années. Il y a le monde plutôt de la mobilisation de terrain autour notamment de l'éducation populaire. Là aussi, on a des acteurs qui sont installés depuis assez longtemps. Et puis, c'est vrai qu'il y a une espèce de nouveau mouvement assez foisonnant qui est en train qui est en train d'émerger beaucoup autour des outils numériques qui changent beaucoup la donne sur cette question-là qui permet ou en tout cas qui dessine l'idée que grâce aux outils numériques, les citoyens pourraient se mobiliser différemment, individuellement et collectivement pour peser sur la décision, mettre la pression sur les élus, pour engager des nouveaux rapports de force avec les entreprises, avec le système économico-financier. Et ça nous a semblé vraiment intéressant parce que c'est vrai que souvent quand on parle d'innovation démocratique, on parle de démocratie participative, on parle d'un meilleur dialogue entre représentés et représentants et on oublie un petit peu ce contre-pied sur lequel repose aussi la démocratie qui est la vitalité des contre-pouvoirs dans la société. Et c'est vraiment une question qui est en train d'être mise au goût du jour maintenant aussi parce que la question des contre-pouvoirs elle a été beaucoup institutionnalisée dans l'équilibre des pouvoirs dans la Constitution mais aussi administratisée si on peut dire à travers des autorités indépendantes. Finalement on avait un peu cette idée que les contre-pouvoirs étaient assurés en démocratie et que finalement les citoyens pouvaient se remettre aux institutions et aux administrations enfin aux autorités indépendantes pour faire ce travail-là. Et là aussi on est dans cette phase un petit peu de basculement et de bouleversement où on se repose à la question de quel peut-être le rôle des citoyens de manière peut-être un peu plus directe dans l'exercice de ces contre-pouvoirs. et notamment comme je le disais les outils numériques dessinent de nouveaux espoirs pour des contre-pouvoirs plus dynamiques qui sont donc essentiels en démocratie. Alors peut-être que ça serait un peu long parce qu'en effet c'est assez foisonnant de parler de tout. Peut-être qu'on peut faire dans cette partie justement un focus sur la Civic Tech puisque la Civic Tech donc ces applications numériques au service de l'intérêt général qui cherchent à favoriser des nouvelles formes de mobilisation et d'engagement citoyen sont bien souvent au cœur de ces nouvelles formes de mobilisation. Et je pense que ce qui est important parce qu'on voit bien qu'il y a un engouement là depuis quelques mois d'ailleurs au moment où on a écrit le livre il y avait 2-3 articles sur ces Civic Tech mais on n'en parlait encore pas beaucoup et il y a eu vraiment une accélération du phénomène Civic Tech là depuis 6 mois donc vous n'aurez pas de problème à trouver des articles sur la Civic Tech sur Internet. Alors les articles il y a des articles scientifiques ou en tout cas des regards qui sont intéressants sur le sujet mais dans le traitement médiatique ce qu'on voit c'est que finalement on met un peu tout au même niveau voilà il y aurait la technologie qui accrée la politique bouleverserait la politique et on ne s'interroge pas beaucoup sur finalement qu'est-ce que ça permet concrètement de faire de nouveau aux citoyens qu'est-ce que ça interroge dans le système politique et il nous semble important de distinguer différentes formes et c'est peut-être par ce biais là du coup que je vais rentrer pour vous parler d'un certain nombre de projets auxquels on s'est intéressé il y a un premier niveau évidemment qui est celui de l'information puisque pour pouvoir exercer une citoyenneté active une citoyenneté vigilante une citoyenneté parfois revendicative il faut d'abord être informé comprendre les enjeux de la politique comprendre les pouvoirs les pouvoirs à l'oeuvre et donc on voit vraiment émerger beaucoup d'initiatives sur ce sujet là je pense à des initiatives comme Vox Acropolis qui sont là vraiment sur un niveau d'information voilà de base disons de proposer aux citoyens un kit pour devenir un citoyen éclairé en comprenant les enjeux des primaires c'est ce que propose par exemple Vox à travers son comparateur de programmes ou en décryptant les enjeux par exemple d'un débat des questions au gouvernement puisqu'aujourd'hui c'est télévisé on peut le suivre mais finalement on n'a souvent pas on n'a souvent pas l'amont des débats donc on ne sait pas forcément pourquoi tel député se positionne comme ça qu'est-ce qu'engage la réponse du gouvernement etc. et donc Acropolis c'est une chaîne YouTube qui commente et qui décrypte ces questions au gouvernement un peu comme on commente les jeux vidéo les compétitions de jeux vidéo d'ailleurs c'est de ça dont s'est inspiré le fondateur et ça marche très bien et ça marche très bien notamment chez les jeunes qui trouvent aussi une entrée un peu ludique dans la politique mais qui derrière permet une construction intéressante de se dire on a aussi les armes pour débattre déjà avec ses amis et la politique ça commence aussi comme ça c'est aussi le débat avec ses proches avec les gens qu'on côtoie donc ça c'est vraiment ça nous semble vraiment intéressant le deuxième niveau de l'information c'est la veille sur la fabrication des politiques publiques et jouer un rôle finalement un peu de veilleur de vigie de sentinelle de la démocratie et là il y a une expérience en France un collectif qui est vraiment qui fait un travail extraordinaire qui est le collectif regard citoyen qui fonctionne finalement à très petit effectif constant au pluriel mais qui réussit des mobilisations assez extraordinaires sur des sujets sur lesquels pourtant on dirait finalement c'est hyper compliqué personne ne s'y intéresse ils ont mené notamment entre 2010 et 2012 une expérience très intéressante avec transparence international où ils ont épluché plus de ils ont épluché les rapports parlementaires et notamment les annexes des rapports parlementaires dans lesquels les parlementaires doivent mentionner les auditions les auditions qu'ils ont faites mais des données en fait qui n'étaient pas réellement accessibles aux citoyens puisqu'elles n'étaient pas numérisées notamment et la question évidemment qui se pose derrière c'est la traçabilité de la fabrique de la loi c'est se poser la question vers un moment qui intervient dans les lois qui engagent la destinée de toute une nation et qui nous concernent chacun et sur lequel on a en réalité très peu d'informations sur la façon dont elles sont construites et donc Regards citoyens pose cette question de l'empreinte législative des lois et notamment sur cette expérimentation ils ont réussi à mobiliser plus de 4000 personnes et ils ont mis à jour plus de 5000 organisations qui interféraient dans l'élaboration de la loi ou en tout cas qui étaient auditées dans l'élaboration des lois et qui représentaient plus de 16 000 personnes et en fait ce qui ne correspond pas du tout à ce qui est officiellement inscrit dans le registre parlementaire des personnes auditées donc voilà il y a un vrai enjeu aussi d'avoir de l'information parce que derrière qu'est-ce que ça permet de faire et bien ça permet déjà de créer un environnement de transparence sur qui fait la loi puisque aujourd'hui on sait bien qu'une des causes de la crise de confiance qu'on traverse c'est qu'il y a ce sentiment d'obscurité totale sur la façon dont est faite la politique qui pèse énormément sur le lien de confiance entre représentés et représentants et puis derrière l'horizon sur lequel travaille Regards Citoyens c'est de se dire si les données si les informations sur lesquelles se basent les professionnels de la politique pour construire les politiques sont aussi accessibles aux citoyens derrière pourra aussi émerger une expertise voire une contre-expertise citoyenne qui pourra challenger complémenter la décision publique et donc ça c'est un vaste projet puisque notamment sur toutes les finances locales et toutes les décisions locales il y a aussi un gros travail de publicité et de mise à disposition des informations à faire mais ça présage en tout cas une ouverture à l'intelligence collective et à ces sentinelles citoyens qui est très intéressant avec toutefois la limite que ce n'est pas parce qu'on met les données sur la place publique que tout le monde va se précipiter pour les saisir donc évidemment tout ça doit être accompagné d'un mouvement de sensibilisation d'éducation c'est aussi un changement culturel puisque finalement on s'est quand même tous assez bien installés dans notre costume de citoyen électeur slash consommateur et se dire à un moment que la démocratie ce n'est pas juste mettre un bulletin dans une urne mais c'est continuer à être exigeant et vigilant dans l'intervalle entre deux élections c'est aussi un changement qu'on doit faire chacun et c'est prendre conscience que la démocratie ce n'est pas quelque chose qui nous est extérieur mais c'est quelque chose qu'on doit exercer au quotidien et d'ailleurs de plein de manières puisque certains et c'est ce que prouve vos regards citoyens sont des passionnés de finances locales et vont s'éplucher tous les rapports budgétaires etc et il y a des gens qui aiment faire ça et que ça intéresse et qui se questionnent sur ces sujets là d'autres auront envie de regarder Acropolis pour vraiment comprendre la façon dont le gouvernement et le Parlement interagissent et ce qu'on raconte dans le livre ce n'est pas non plus la vision d'un super citoyen qui serait absolument sur tous les sujets mais c'est justement de dire qu'aujourd'hui on a une vision extrêmement restrictive de la démocratie qui s'exercerait simplement à travers l'exercice du vote et qu'en réalité c'est quelque chose de bien plus riche et surtout peut-être que pour la première fois depuis très très longtemps on a les moyens concrets opérationnels de construire cette démocratie beaucoup plus vivante et exigeante donc voilà sur ce deuxième sur cette deuxième transformation qu'a induit en partie le numérique et puis bien sûr ce que ça change beaucoup c'est la capacité de mobilisation individuelle et collective dans l'espace public et on pense bien sûr à toutes les plateformes de pétition mais aussi des initiatives qui vont un petit peu plus loin que la signature mais qui essayent vraiment d'utiliser le numérique pour construire l'occupation et la mobilisation dans l'espace public et nous on a passé du temps à Rio auprès d'une initiative vraiment très très intéressante qui est Méo Rio qui est partie de ce dispositif de pétition donc on peut faire entendre sa voix sur un sujet qui nous dérange nous en l'occurrence on s'est intéressé à une initiative qui s'opposait en fait à la destruction d'une école qui devait être remplacée par un parking pour la coupe du monde et donc cette revendication est remontée sur cette plateforme et derrière le collectif de Méo Rio a organisé a facilité l'organisation des habitants du quartier en réfléchissant aux modalités qui seraient les plus appropriées à ces habitants notamment c'était une favela donc avec des gens qui avaient des horaires impossibles donc des parents qui n'étaient pas en capacité de se mobiliser pour faire des sittings sur leurs heures de travail on était sur une école primaire donc c'était des enfants de moins de 10 ans qui là non plus n'allaient pas passer leur journée à faire des sittings dans l'école et donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont connecté cette pétition et tous les signataires de la pétition à une webcam qui était positionnée sur le toit d'une maison qui donnait sur l'école qui diffusait en live 24h sur 24 et n'importe qui avait accès aux images de cette webcam et pouvait lancer l'alerte en cas de menace sur l'école et automatiquement un SMS et pas un tweet ou un post Facebook parce que ça ne correspondait pas aux usages numériques des habitants un SMS était envoyé à ces 17 000 veilleurs bénévoles qui là ponctuellement étaient en capacité de se mobiliser résultat l'école n'a pas été détruite et des nouvelles relations se sont aussi engagées avec la mairie avec des passages qui se sont faits entre l'institution et cette mobilisation cette mobilisation citoyenne donc voilà et puis peut-être juste pour finir sur les civic tech mais on ne va pas en reparler parce qu'on en a parlé tout à l'heure et ça se croise un petit peu entre les enfin ça ne correspond pas pas exactement aux parties tels qu'on les fait là mais évidemment dans la promesse des civic tech il y a aussi l'idée qu'on pourrait construire à travers ces nouvelles interfaces numériques des espaces de dialogue et de co-construction entre élus et citoyens et c'est notamment des projets comme Parlement et citoyens voilà qui visent à réinventer les espaces enfin réinventer voilà les espaces publics dans l'intervalle entre deux élections là une petite information biblio pour notre assemblée il y a Dominique Cardon vient de publier un article très intéressant en ligne dans le cadre du Digital Society Forum alors ceux qui sont amis avec moi sur Facebook je les ai relé ce matin pour les autres vous irez voir Dominique Cardon Digital Society Forum démocratie internet et je trouve qu'effectivement il avance dans cette réflexion et il y a un bon dossier de synthèse sur les civile tech aujourd'hui avec une bibliographie qui est effectivement c'est un petit article l'article de Dominique Cardon mais il est très très pertinent dernier chapitre et puis après on ouvrira la discussion sur reprendre le pouvoir sur son territoire et qui là renvoie vers les initiatives plus locales qui ne relèvent pas forcément de la démocratie participative locale au sens où on l'entend généralement mais qui la déborde soit parce que finalement il renvoie vers des engagements forts de la part de municipalités qui tranchent avec l'ordinaire en matière de budget participatif normalement soit ou assaillants soit de citoyens eux-mêmes qui s'auto-organisent pour construire un projet de territoire et sur un territoire on va faire plus vite parce que c'est des choses que vous connaissez peut-être plus deux trois éléments là-dessus c'est vrai que comme tu l'expliquais ce qui nous intéressait c'est de sortir justement de la démocratie participative institutionnalisée et de se dire comment on repense politiquement aussi ces questions de la participation des citoyens et donc souvent en lien avec des élus qui portent ça et qui expérimentent en dehors des sentiers battus donc c'est vrai que ce qui nous a intéressé bon c'est on a essayé de comprendre beaucoup moins profondément que vous mais l'initiative non c'est sur Paris le budget participatif où ce qui est intéressant en tout cas de notre point de vue sur Paris c'est déjà le fait que ce soit Paris et du coup en termes emblématiques c'est quand même important de se dire si Paris le fait pourquoi tout le monde ne le fait pas il y a quand même quelque chose qui devrait interroger parce que c'est possible si une grande ville le fait après voilà toutes les toutes les questions que ça que ça pose comme je le disais tout à l'heure y compris sur l'administration qui est obligée de revoir ces méthodes et bien sûr le budget participatif ce qui est intéressant en politique c'est que ça offre un espace d'engagement au delà du vote pour les habitants et pas uniquement pour les citoyens on s'est intéressé aussi à Grenoble alors ce qui est intéressant à Grenoble c'est qu'il y a une vraie vision et une volonté politique de transition sur ces sujets donc ils essayent à la fois de travailler sur le budget participatif sur des conseils citoyens indépendants qui ont la possibilité d'interpeller le maire en conseil municipal et poser des questions en même titre que l'opposition et puis ce dispositif assez intéressant dans une grande ville d'interpellation et de votation citoyenne donc le dispositif alors il n'est vraiment pas très sexy je trouve comme terme mais c'est le dispositif d'interpellation et de votation citoyenne tu le retiens pas moi chaque fois j'aime bien mon votation c'est un voisin de la Suisse il se distingue de vote non non mais c'est juste et en tout cas l'idée c'est quoi c'est qu'il y ait une c'est unique en France c'est un canal de décision directe pour les citoyens donc l'idée c'est qu'il y ait une pétition sur un sujet qui est soit approuvée directement soit présentée au conseil municipal et soit approuvée par le conseil municipal parce que ça rentre dans son projet politique en particulier transition écologique etc si ça s'oppose ou si ce n'est pas voté par le conseil municipal et bien l'idée c'est que cette votation puisse être soumise à référendum et là ce qui est intéressant c'est aussi de voir comment ils l'ont travaillé c'est aussi un dispositif c'est récent mais en se disant ce référendum il faut au moins qu'il réunisse 20 000 habitants pourquoi 20 000 habitants parce que c'est ce que la liste élue au conseil municipal du maire a réuni lors des dernières élections en disant ce que la démocratie a fait la démocratie peut le défaire par un autre mécanisme donc c'est intéressant de voir ce dispositif d'interprétation et de votation citoyenne qui est volonté aussi de se remettre en cause et en tant qu'élu en disant voilà c'est pas parce que j'ai été élu une fois que j'ai la science à plus pour toujours donc on s'est aussi intéressé immergé dans l'expérience de Madrid où là bon évidemment c'est assez intéressant parce qu'ils sont assez innovants sur pas mal de choses en utilisant beaucoup le numérique à la fois par conviction et aussi par leur parcours et donc avec un hub de l'engagement citoyen qui permet à la fois de mettre sur le site l'ensemble des données de l'administration il y a un budget participatif il y a aussi un dispositif de propositions et de consultations en ligne il y a un forum ouvert et puis aussi on s'est intéressé à une expérience dont on parle beaucoup qui est saillant qui est vraiment intéressante on a fait un séminaire sur ça voilà donc non on ne va pas en parler mais voilà ce qui est intéressant c'est parce que finalement là c'est aussi emblématique parce que c'est une petite expérience mais qui voilà on s'est retrouvé là-bas qui attire beaucoup beaucoup de monde voilà donc c'est aussi intéressant de voir ce foisonnement des initiatives sur le terrain de l'administration de l'administration de l'administration de l'administration